Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jeudia On se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on se retrouve encore on va dire pour une Pour une info Plutôt très intéressante, enfin moi en tout cas Ca m'intéresse et c'est plutôt choquant, on va parler de Samsung Alors quand on parle de Samsung je pense que la plupart des personnes Vont penser aux smartphones Aux tablettes, aux trucs comme ça, peut-être dans l'électroménager Je pense pas Mais bon après c'est un peu tous les goûts Même dans la télévision aussi, bref il y a plein de trucs Samsung ils sont, voilà c'est quand même Une grosse entreprise Qui sont très diversifiées Et dedans en fait on va parler De quelque chose d'assez particulier Qui m'a vraiment marqué C'est à dire que Samsung Maintenant, enfin depuis quelques années Sont dans la surveillance de frontières Et pas n'importe laquelle coréenne En gros c'est là où on a la Corée du Sud, Corée du Nord Je sais pas si vous entendez un peu les histoires là dedans On a un peu vraiment C'est un peu tendu entre ces deux Ces deux endroits Et il y a un petit truc Qui m'a vraiment choqué C'est à dire que Samsung On crée un peu leur système de surveillance Alors quand on dit système de surveillance Là les gens vont se dire Oui c'est juste des caméras Et bien non les gens Non c'est pas que des caméras C'est quand même Des robots Qui sont armés de mitrailleuses Et de lance-grenades Alors il y en a qui vont pas me croire Donc si vous êtes intéressés Pour regarder de plus Encore plus d'images Ou voir des vidéos sur Youtube Je suis désolé Je peux pas voler les vidéos comme ça Je vais avoir des problèmes après Il s'appelle le SGR-6A1 Donc le nom exact de ce robot En gros c'est un automate Armé de mitrailleuses Et de lance-grenades Qui surveille en fait Les frontières coréennes Voilà C'est le but de ça En gros ça permet Donc si vous voulez Aux soldats De pas mettre des En fait Pas mettre on va dire Des soldats pour rien En cas d'attaque Ça va juste être des robots Sur la frontière Et qui seront dotés De caméras De détecteurs de mouvements Allant jusqu'à 4 km Quand même C'est pas rien Voilà C'est quand même On va dire Des robots assez puissants Pas mal de choses Qui sont reliées On va dire A une sorte de petite BDD En gros Une base de données Tout ça Après transférées A une centrale A distance Via un opérateur Donc c'est assez choquant De se dire tout ça Par contre Au niveau de l'inconvénient C'est qu'il ne peut pas Identifier si c'est un allié Ou si c'est un ennemi C'est à dire que Si toi tu te retrouves T'es dans la merde Va te cacher Même pas A mon avis Il y a une précision Forcément C'est robot Il n'y a pas d'erreur humaine Mais quelque part C'est que Voilà Il ne peut pas C'est vrai qu'il y a des défauts Parce qu'il ne peut pas Savoir qui sont des alliés Qui sont des ennemis Donc c'est vraiment Ils sont placés Dans une zone interdite Donc la personne qui passe Ou l'animal qui passe A mon avis Il a mal Il en chie un peu Et voilà Il tire sur tout ce qui bouge Et au niveau du prix C'est 200 000 US dollars A mon avis C'est trop cher Pour un robot Imaginez vous en achetez 5 Vous en avez déjà Pour 1 million Oui je sais compter C'est super Non mais voilà C'est trop cher je pense Mais après c'est sûr C'est quelque chose De vraiment Voilà Futuriste un peu Ça a beaucoup de coût Parce que c'est quelque chose A mon avis Qui n'est pas vraiment En production C'est une production Plutôt spécialisée Dans ce domaine là Mais surtout que voilà Elle est faite En peu de quantité Forcément Le coût est beaucoup plus élevé Donc voilà Donc c'est à peu près Toutes les informations Et moi quand j'ai vu ça Pour ça j'avais envie De vous partager J'ai été choqué J'ai regardé ça Je me suis dit Non Samsung là dedans Tu les aurais cru Super gentils Et puis là tout d'un coup Il travaille Avec des mitrailleuses Et des lances renades Donc en gros C'est complètement machine Attention Il n'y a personne Qui le contrôle C'est lui Il a ses détecteurs de mouvement Il gère H24 On va dire la zone Il fait tout seul le travail Il y a quand même Des gros calibres dedans Des lances grenades Imaginez un peu le bordel Que ça peut créer Voilà Moi c'est vraiment Un truc qui m'a vraiment marqué Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais voilà Moi je regarde même des photos Là sur Je bégaye même tellement Que c'est choquant Je regarde même des photos Là sur Google Et je suis comme ça Je suis Oh putain Samsung là dedans Ils sont énervés Cette année là Ils sont énervés Comme l'année dernière Même si ça ne fait pas qu'un an Ça fait plusieurs années Qui travaillent là dedans Et voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Voilà Merci de me dire Ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Si vous avez des petits trucs A dire en plus Si vous avez des choses supplémentaires Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait extrêmement plaisir De me suivre sur la page Facebook Euh Facebook personnel Vous n'êtes pas obligé Et puis Je vous dis Et bien à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501